Pour cette discussion organisée par les presses universitaires de Lyon, autour du livre que vous voyez ici, un recueil des écrits de Thomas Muntzer, qui a été publié il y a assez longtemps déjà, une première fois aux presses universitaires de Lyon, dans une traduction de Joël Lefebvre, un germaniste, un spécialiste de civilisation germanique et de langue germanique, qui était enseignant à l'université de Lyon. Le choix a été fait par les presses universitaires à la suggestion de Johan Chapoutot, qui est à ma gauche, vous l'avez reconnu, et de notre directrice éditoriale Nathalie Petitjean, qui est ici, de reprendre ce texte, de le republier, avec un sous-titre écrit théologique et politique, qui était d'ailleurs déjà là, je crois, si je ne m'abuse, pour la première édition, avec une préface dont les deux auteurs se trouvent ici, à ma droite, vous avez reconnu, je pense, Éric Vuillard, écrivain qu'il n'ait pas vraiment besoin de présenter, qui a écrit notamment, vous le savez, 14 juillet, qui a écrit le livre qui a eu le prix Goncourt en 2017, L'Ordre du jour, qui est aussi cinéaste, d'ailleurs, puisque vous avez réalisé notamment pour Arte un film qui s'appelle Matteo Falcone. Et Éric Vuillard a écrit récemment, il a fait paraître en 2019, d'ailleurs, si je me souviens bien, avec quelques semaines d'avance, étant donné les événements de l'époque, un livre qui reprend la figure de Thomas Munzer et qui s'appelle La guerre des pauvres, en référence, bien sûr, au nom qu'on a pris l'habitude de donner, qu'on donnait déjà à l'époque, à la révolte en Allemagne, dont Thomas Munzer était un des leaders en 1525, qui a été écrasé dans le sang et au terme de laquelle, d'ailleurs, Thomas Munzer a été exécuté. Préface donc rédigée par Éric Vuillard et par Johan Chapoutot, que je ne vais pas présenter non plus pendant bien longtemps, spécialiste de l'histoire culturelle du nazisme, auteur de très nombreux ouvrages sur la question, notamment la loi du sang, notamment la révolution culturelle nazie, qui a fait des incursions aussi à partir de là, plus largement dans notre modernité, avec un livre qui est paru récemment sur le management, et puis un ouvrage qui vient de sortir, je crois, qui s'appelle Le Grand Récit, Introduction à l'histoire de notre temps, dont il est, je crois, peut-être aussi question au festival. Oui, demain. Voilà, demain. Merci. Merci à l'un et l'autre d'être avec nous. La première question que j'ai envie de vous poser, je précise au passage que ça m'intéresse particulièrement, cette histoire. De mon côté, je m'occupe aussi des presses universitaires de Lyon, mais par ailleurs, je travaille sur l'histoire des dynamiques entre religion et gouvernement sur la longue durée, depuis le Moyen-Âge central, évidemment au sortir du Moyen-Âge, une figure comme Thomas Munzer, dont la théologie, que sa théologie engage dans une pratique que l'on peut définir comme révolutionnaire, en tout cas sédicieuse, qui remet en cause radicalement en pratique, et les armes à la main, même l'ordre du monde, au point que ça lui a coûté la vie, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Alors bien sûr, on va évoquer ces questions, mais d'abord, je voudrais peut-être demander à Johan, puisqu'il a eu une initiative, c'est lui qui nous a suggéré, qui a suggéré à Nathalie Petitjean en particulier, de republier ce texte, qui était parmi les richesses qui dorment dans le grand catalogue des presses universitaires de Lyon depuis 1976. Pourquoi ce choix ? Comment est venue cette idée ? Merci Julien, merci pour cette organisation. Merci à Nathalie pour tout le travail éditorial. D'ailleurs, belle rentrée pour les presses universitaires de Lyon, puisque vous avez édité le mémoire de maîtrise de Samuel Paty. Noir, sur la couleur noire, édité par Olivier Faure et Christophe Capuano. Voilà, donc merci à vous pour ce que vous faites. Alors, la raison est simple, c'est que j'enseigne à la Sorbonne, et un de mes cours porte sur la modernité allemande. Ça s'appelle l'expérience politique germanique du XVIe siècle à nos jours. C'est un intitulé totalement dissuasif pour éviter d'avoir trop d'étudiants. Alors, ça marche plus ou moins bien, mais voilà. Et le problème se pose lorsqu'on fait des lectures de sources, parce que c'est le principe de ce cours, bien d'avoir des sources, justement, et des sources traduites, parce que les germanistes sont peu nombreux, et les germanistes qui maîtrisent la langue du XVIe siècle encore moins. Et en faisant quelques recherches, je m'étais aperçu que les presses universitaires de Lyon mettaient en ligne une grande partie de leurs fonds anciens, et notamment cet ouvrage publié en 1982 ou 3 par Joël Lefebvre, qui était professeur de langue et de civilisation du XVIe siècle allemand à l'Université de Lyon, qui avait donc traduit une partie des écrits de Thomas Munzer. Et tout simplement, je me suis servi sur le site, et j'ai appelé Nathalie en disant, écoute, vous avez quand même un trésor, il faudrait le rééditer. Et Julien ayant par ailleurs un petit tropisme, on va dire, théologico-politique, eh bien, ça s'est vite trouvé. Alors, pourquoi s'intéresser à ces histoires ? Éric et Julien approfondiront, mais pour ce qui me concerne, impossible de comprendre l'histoire de l'Allemagne et du centre de l'Europe, de la Mitte de l'Europa, sans la modernité, sans ce que Leibniz appelle très justement le grand schisme d'Occident, on appelle ça la réforme, mais de fait, 1517, plutôt 1521, à vrai dire, c'est le grand schisme d'Occident, c'est une fracture théologico-politique majeure, qui trouble complètement toutes les catégories avec lesquelles on pensait jusque-là, eh bien, l'organisation du groupe humain. Alors, c'est Luther, qui, d'ailleurs, dans un premier temps, n'est pas du tout, il ne sera jamais révolutionnaire, mais qui n'est pas du tout un sédicieux, Luther. C'est quelqu'un qui, dans le cadre des procédures de l'Église, puisqu'il est moine, il est prêtre, il est docteur en théologie, et il est maître de conférences en théologie à Wittenberg, dans le cadre des procédures de l'Église, suscite le débat, il suscite une disputatio, les 95 thèses, ce n'est pas du tout un acte de rupture avec l'Église catholique, c'est au contraire une invitation au débat sur les indulgences, qui pose problème à d'autres catholiques que lui, pour, tout simplement, réformer les pratiques de l'Église. Et la réforme, ce n'est pas la révolution, d'ailleurs, le mot n'existe pas, Julien parlait à juste titre de sédition, le mot révolution, il faudra attendre, pour avoir le sens hyper moderne, si vous voulez, du mot révolution, la fin du XVIIIe siècle. En l'occurrence, on parle de réformatio, et le mot veut bien dire quelque chose comme le retour à l'origine, parce qu'il y a format, la forme, la beauté, et ré qui est le retour. Donc la réformatio, Luther n'est pas le premier, n'est pas le dernier, c'est quelque chose qui jalonne toute l'histoire du christianisme occidental, revenir à la pureté originelle de la communauté christique. Les cisterciens ont été des réformateurs, qui ont réussi. Jan Hus a été un réformateur qui a été entravé et brûlé par l'Église. Et Luther a réussi à survivre et à rompre avec l'Église. Et à partir de là, il s'est développé un malentendu au fond, dont Munzer va être le porteur, puisque beaucoup de gens ont reconnu en Luther quelqu'un qui voulait non pas réformer de l'intérieur, c'était son objectif, mais quelqu'un qui voulait rompre avec l'Église, avec Rome, dans une Allemagne qui était écrasée d'impôts cléricaux, c'était quelque chose qui avait un écho. Et Munzer va se rallier à Luther en disant, eh bien, dont acte, révolution théologique, très bien, le mot n'est pas employé, rupture théologique, eh bien, allons plus loin avec la rupture sociale. On aura l'occasion d'y revenir, je pense, mais ça, c'est un malentendu fondamental entre Luther et Munzer, puisque Luther, sa clientèle, si vous voulez, et son réseau, comme on dit aujourd'hui, ce sont, c'est la chevalerie allemande, pour plein de raisons, et c'est également les princes, les princes de l'Empire, princes électeurs, notamment, deux princes électeurs qui se mettent du côté de Luther, tout simplement parce que le protestantisme a proliféré là-dessus, en France aussi, le protestantisme, c'est aussi un manifeste politique contre les pouvoirs de l'Église, du roi de France, en voie d'absolutisation en France, et du pouvoir de l'Empereur du Saint-Empire dans le Saint-Empire romain-Germanie. Et donc, une partie de la noblesse d'Empire se rallie à Luther, ce n'est pas pour ensuite mettre à bas l'ordre social qui le porte, et dont il va ensuite être le garant, puisque une formule tirée des psaumes que Luther va reprendre, et qui se trouve souvent en exergue d'Église protestante, d'Église luthérienne, c'est « Furcht Gott Ehre den König » « Crains Dieu et rêvère le roi ». Voilà. Là, on a un résumé de la philosophie politique ou du théologique politique de Luther, « Crains Dieu et rêvère le roi ». Ce n'est pas du tout dans ce contexte-là que s'inscrit Muntzer. Et dernière petite précision, à titre personnel, il se trouve que j'ai découvert l'Allemagne par la Thuringe. Donc, il y a une affection, un lien particulier avec la Thuringe. J'étais collégien, c'était des voyages de classe. J'ai découvert Eisenach, et j'ai découvert la Warburg où Luther traduit la Bible, où il envoie d'ailleurs son ancrier à la face du diable, avec la fameuse tâche dans la Stoube de Luther. Vous descendez les marches, vous allez dans Eisenach, vous avez la maison de Luther, vous avez la maison de Bach, pas très loin, j'avais 12 ans, j'avoue que ça m'a un peu impressionné. Cette concentration dans un mouchoir de poche comme cela, de culture fondamentale pour nous. Et puis, à quelques encablures, vous avez Gotha, vous avez Weimar, vous avez Erfurt, vous avez Iéna, grande cité universitaire. Et mon entrée en Allemagne, si vous voulez, ça a été par la porte Thuringeoise. Et ça le reste, d'ailleurs, puisque je suis cofondateur des Rendez-vous de l'Histoire de Weimar, puisque Weimar est jumelé avec Blois, et le maire de Weimar, il y a une quinzaine d'années, a dit, moi aussi, je veux mon festival. Donc, quelques petits Français parlant l'allemand sont allés fonder ce festival qui fête cette année sa 15e édition. C'est des dimensions plus modestes, mais Weimar étant un peu une ville d'Histoire, on pourrait en reparler, ça s'impose. Voilà. Merci, Johan, pour cette entrée en matière, cette mise en place. C'est fondamental, effectivement, de rappeler la divergence qui se manifeste rapidement entre Luther et Münster. Luther, effectivement, reconduisant, comme tu le montres très bien, l'alliance du trône et de l'hôtel, ce qu'on appellera beaucoup plus tard, rétrospectivement, l'alliance du trône et de l'hôtel, dans une nouvelle formule. Simplement, voilà, avec une nouvelle structure sociale de la domination. Et c'est, à cet égard, une forme de révolution. Il y a longtemps eu un débat pour savoir dans quelle mesure, finalement, la réforme protestante, lutherienne, n'était pas la révolution bourgeoise du monde germanique. Tandis que Münster, lui, eh bien, veut passer à la vitesse supérieure, si j'ose dire, en termes d'organisation sociale. Dans ses aveux, alors, on ne sait pas dans quelle mesure ils ont été... On sait qu'ils ont été arrachés par la torture, mais on ne sait pas dans quelle mesure ce passage-là est sincère ou pas. Enfin, Münster dit, c'est tout à fait conforme à son message, « Omnia sunt communia » et reprend de cette manière, en fait, un mot de l'Évangile. Et toutes les choses leur étaient communes. Il s'agit, en fait, du régime de relations quant au bien entre les apôtres, entre ceux qui suivent le Christ. « Omnia sunt communia » et Joël Lefebvre le rappelle dans son excellente introduction, dont on n'a pas parlé jusqu'ici, mais qui est tout à fait remarquable, aussi bien au plan de l'histoire que de la langue. de l'analyse de la langue. « Omnia sunt communia » donc dit Münster dans ses aveux peu avant son exécution et « tous les biens seront attribués à chacun selon ses besoins », ce qui est une formule absolument frappante quand on songe que « à chacun selon ses besoins ». C'est aussi la formule de Marx pour définir bien plus tard la manière dont les biens devraient être répartis. Formule éminemment problématique, évidemment, puisqu'on sait, les sciences sociales savent bien que les besoins, c'est quelque chose de très subjectif. Donc, il y a une opposition radicale entre ces deux voies et ce qui nous intéresse tout particulièrement et ce qui est l'objet de l'introduction d'ailleurs de Joël Lefeb dans une larme mesure, c'est la façon dont cet engagement politique, concret, réformateur, radical, révolutionnaire s'enracine chez Münster dans la théologie. Elle prend naissance dans la théologie. On souligne souvent qu'un des grands problèmes des sédicieux, des révolutionnaires du Moyen Âge, ça a toujours été qu'ils n'avaient pas de programme, qu'ils n'avaient pas d'objectif à terme à part renverser l'ordre établi. C'est un peu aussi d'ailleurs un reproche qui a pu être fait à Münster parce qu'il a très peu parlé de la manière dont les choses seraient organisées une fois que les paysans auraient secoué le joug seigneurial et ecclésiastique. Mais enfin, il y a comme objectif d'en arriver à cette réforme, c'est-à-dire à ce retour au criminalisme primitif et on peut retrouver d'ailleurs là encore un balancement Luther-Münzer, c'est aussi le Christ et son message d'égalité d'un côté et puis Paul de l'autre qui fait beaucoup penser à Luther, ou plus exactement Luther fait beaucoup penser à Saint-Paul quand il dit respectez les pouvoirs. D'ailleurs, Luther est un spécialiste de Paul. Luther a fait sa thèse sur l'Épitre aux Romains et dans l'Épitre aux Romains la phrase importante c'est il n'y a aucun pouvoir sinon qui ne vienne de Dieu. Luther est un spécialiste de Saint-Paul. Ses cours à Wittenberg sont tirés de sa thèse et c'est une exégèse des Épitres de Paul. Et donc, puisque tout pouvoir vient de Dieu, tout pouvoir est légitime. Ça fonde un légitimisme viscéral. On n'a pas à s'occuper de la répartition, de la distribution des pouvoirs quand on est un homme de Dieu. C'est la position de Paul. Voilà. Alors, l'autre enjeu majeur de ce livre qui avait été identifié par des écrits je veux dire de Munzer aujourd'hui quand on les lit qui avait été bien identifié par Joël Lefebvre et qui sans doute a été une des raisons pour lesquelles Éric Vuillard vous vous êtes penché sur cet épisode, sur ce personnage pour lesquelles vous avez écrit ce livre La guerre des pauvres. Une des raisons pour lesquelles vous avez écrit ce livre La guerre des pauvres. Je reprends les termes de l'introduction. Dans les écrits de Munzer, le langage entre en guerre. Le langage est un langage qui vise à agir directement sur le réel. Sur la distribution des pouvoirs, sur l'organisation des hommes, sur la situation stratégique des rapports de force. C'est-à-dire qu'il y a une tension extrême entre l'écriture et l'action. Et c'est évidemment là encore un des grands problèmes d'aujourd'hui. Comment agir, comment avoir un effet sur le réel, comment changer les choses par l'écriture ? Ça, c'est une question que se posent certainement beaucoup d'écrivains, sans doute des historiens aussi. Et c'est sur ce thème, si vous voulez bien que j'aurais voulu vous interroger et vous demander ce que représentent pour vous les écrits de Thomas Munzer. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci au PUL pour cette invitation et pour la préface et le travail effectué ensemble. Merci au rendez-vous de l'histoire et merci beaucoup aussi, Johan, pour cette proposition d'écrire ensemble. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a fait extrêmement plaisir pour ce geste amical. Et merci, Julien, aussi, pour cet accueil et pour organiser cette discussion. Juste une dernière chose qui est liée au remerciement plus ou moins sur Joël Lefèvre, c'est que tu évoquais l'écriture de Munzer, c'est-à-dire le fait que Lefèvre y ait été sensible, mais il y a une écriture aussi de Lefèvre. Je trouve que sa préface est absolument remarquable et je pense que l'écriture est en soi un moyen de connaissance, c'est-à-dire le fait d'écrire, qui est difficile à nommer d'ailleurs, le fait de s'abandonner au mot, une expérience qu'on a tous fait, je crois, à l'école, notamment dans ce qu'on appelle le hors-sujet. C'est-à-dire le moment où on ne sait pas, c'est-à-dire où on décroche de la connaissance, disons, apprise et où tout à coup, parce que quelque chose nous entraîne, qui est d'un autre ordre, un certain rapport fragile, évidemment, et fuyant à la vérité, fait que tout à coup, on est très content de certaines pages dont les professeurs, eux, sont moins heureux et nous disent vous vous êtes trompé, vous êtes pas hors-sujet, alors une telle, vous parlez de vous, c'est très beau, sur les arbres, mais bon, c'était pas... Mais je crois foncièrement que dans le hors-sujet, on fait tous l'expérience du langage, de cette chose très curieuse qui nous entraîne et au bout de laquelle il y a une sorte de lueur qui n'est pas sans rapport avec ce qu'on appelle la vérité. Je pense que, voilà, Joël Lefebvre y était sensible, enfin, sa préface est non seulement belle, mais c'est pas une écriture d'ornements, c'est une écriture de connaissances. Et alors, du coup, sur Mönzor, cet aspect lié à l'écriture, tout d'abord, une chose importante qui m'a frappé petit à petit en fréquentant ses textes et son existence, c'est que ce sont des écrits d'une certaine manière de circonstance. C'est-à-dire, la plupart des écrits de Mönzor sont ce qu'on pourrait appeler dans un vocabulaire des années 70 des écrits d'intervention. Et du coup, le régime de l'écriture en est foncièrement affecté. Il en est, alors, des écrits de circonstance, pour prendre un exemple, le Manifeste de Prague est à la fois traduit dans trois langues, il y a des versions diverses et variées, c'est-à-dire qu'au fond, alors, dans trois langues, ça veut dire qu'ils s'adressent à trois publics différents, donc en allemand, en tchèque et en latin, donc ça veut dire qu'ils s'adressent à la bourgeoisie cultivée, mais ils s'adressent aussi au peuple alphabétisé, aussi bien tchèque que de langue allemande. Donc, on voit que l'écriture est guidée par ce qu'on peut appeler une adresse, au fond. Et ça, je pense que c'est un phénomène, à certains égards, assez nouveau. C'est-à-dire qu'auparavant, on a effectivement déjà des phénomènes de cet ordre, on peut toujours trouver des précédents, mais Mönzor n'est pas le seul à ce moment-là puisqu'au fond, Luther fait déjà un peu la même chose. Les 95 thèses sont en effet une disputation mais d'un genre quand même un tout petit peu particulier avec un ton acerbe. Là, j'en ai pris, j'ai photocopié, juste je me suis dit que c'était intéressant d'en lire un exemple. Il y a des gens qui ne connaissent pas les 95 thèses et ça vaut tout de même la peine d'être lu. Par exemple, pour le côté vraiment acerbe, voilà ce qu'écrit Luther. De même, pourquoi le pape, dont les richesses sont aujourd'hui plus grosses que celles des crassus les plus opulents, ne construit-il pas la seule basilique Saint-Pierre avec ses propres deniers plutôt qu'avec ceux des pauvres fidèles ? Je pense que même sans le ton que j'y mets, on entend l'ironie. Et l'ironie, et on le sait bien, productrice d'un savoir. C'est-à-dire que là, tout à coup, le rapport qui est entretenu à l'autorité, à la vérité du coup, c'est-à-dire qu'à travers une sorte de boucle, de ton oblique, en fait, Luther nous fait entrevoir quelque chose qui est une réalité sociale, là, pour le coup, véritablement. Il y a aussi donc ce passage, une des thèses que je trouve absolument admirable et très moderne à beaucoup d'égards, à savoir pourquoi le pape ne vide-t-il pas le purgatoire pour l'amour de la très sainte charité et du besoin le plus impérieux des âmes, ce qui est le motif le plus juste de tous, s'il rachète les âmes en nombre infini pour se procurer le très funeste argent en vue de l'érection de la basilique Saint-Pierre, ce qui est le motif le plus inconsistant. Donc là, on est même dans un vocabulaire des choix de termes, une idiosyncrasie très, très curieuse. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé chez Mönsor, qui, lui, est encore quelque chose de cette adresse est en quelque sorte aggravé. Pour en donner un exemple, il y a toujours des ouvertures chez Mönsor qui sont très, très fortes et là, dans la protestation, et dans une de ses protestations, il commence par « Entends-tu, monde ? » C'est tout à fait stupéfiant. C'est-à-dire, dans l'adresse, il y a quelque chose qui a changé. Il s'adresse absolument donc à tout le monde, c'est une adresse universelle. Ça n'est plus seulement une adresse aux croyants, aux chrétiens, aux catholiques, aux protestants. Non, non, c'est une adresse au monde, « Entends-tu, monde ? » Donc là, on a une... Alors, l'adresse, ça me fait songer à une formule qui est à la fois de Pascal et de Lacan, si je ne me trompe pas, qui est célèbre, c'est « Le style, c'est l'homme auquel on s'adresse. » Ça permet de répondre, je pense, en partie à une question sur le style et ce qui m'a intéressé. C'est que précisément, avec Luther et avec Mönsor encore davantage, comme tu le disais tout à l'heure, quelque chose vraiment s'aggrave très nettement est rond. On a, je pense, un phénomène d'adresse tout à fait neuf. Tout d'abord, Mönsor parle en son nom très fréquemment. Il dit « moi, Thomas Mönsor, etc. » Comme je le disais, ces écrits sont des écrits de circonstance. On pourrait presque dire que la plupart de ces écrits ressemblent à des correspondances d'une certaine façon. Ils correspondent avec tel ou tel, avec le public de telle paroisse et puis tout à coup, au fond, à chaque fois, c'est le monde qui se trouve être engagé. C'est donc une adresse très curieuse puisque c'est une adresse concrète et en même temps universelle. Et je pense qu'elle est à certains égards fondatrice de ce qu'on peut appeler le sujet moderne, c'est-à-dire un sujet qui s'expose, qui parle lui-même en son nom, qui s'adresse à des gens concrets, mais au travers de ces gens concrets, le rapport à la vérité étant tout à coup tout à fait défait d'une quelconque scolastique, au fond, il s'agit de parler, de mettre en jeu quelque chose qu'on appelle la vérité. Alors, d'autre part, l'autre aspect qui m'a beaucoup frappé, je commençais un peu par ça au départ et puis après j'ai dévié, c'est sa vie errante. Je pense que l'écriture de Munzer, il y a une sorte de précarité dans l'écriture de Munzer qui fait sa force, justement, qui a à voir avec ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire une écriture au fond de correspondance, de circonstance. C'est tout l'inverse de saint Thomas, c'est l'inverse d'un docteur de l'église qui a le temps d'écrire, qui a sans doute des secrétaires, etc. On a là quelqu'un qui change de paroisse fréquemment, qui est souvent inquiété par le pouvoir, qui rencontre des gens très différents, qui a donc établi des contacts sociaux très forts. Et là, je relisais le petit texte qui a plusieurs traductions de Virginia Woolf, qu'on appelle ou une chambre à soie ou une pièce à soie, et où elle parle précisément de... Alors, c'est très intéressant, c'est vraiment un des plus beaux textes, je trouve, sur ce qu'est la littérature, sur ce qu'est le fait d'écrire et sur la vérité qui transite à travers l'écriture et qui naît de l'écriture elle-même. Évanquant Jeannostine, elle dit, au fond, Jeannostine avait une connaissance qui était liée à la pièce commune. Elle y était, avec ses manuscrits, elle entendait tout le monde discuter et au fond, ce qu'elle nous dit du monde, elle ne sort pas d'ailleurs de la petite gentrie à laquelle elle appartient, au fond, vient de là. Donc, l'écriture est vraiment... Prend son substrat et tout l'intérêt de Jeannostine est qu'elle ne sort pas de là, justement, et que ce n'est pas une écriture d'imagination qui divague et comme celle de Radcliffe, par exemple, qui a perdu aujourd'hui tout intérêt pour nous. Ce qu'elle raconte à avoir avec l'émancipation des femmes, par exemple, à avoir aussi avec le fonctionnement très, comment dire, à la fois sympathique par moments, mais au fond, tout de même, assez rude de cette petite gentrie où les femmes sont un objet de pouvoir et notamment, c'est lié à une institution britannique, la substitution qui fait que lorsqu'on n'a pas de mâle, eh bien, on peut faire hériter un cousin et donc, en somme, on déshérite ses propres filles. Tout tourne autour, la vie de Jeanne Austine elle-même, le fait qu'elle ne se mariera pas, n'aura pas d'enfants, qu'elle s'occupera des enfants de ses frères et sœurs et son écriture et les thèmes de ses livres le plus connu, Orgueil et préjugé, commencent, vous savez, je crois à peu près par une phrase du genre « Il est normal qu'un homme doté d'un patrimoine ait envie de bien se marier ». Donc, ça commence sur l'enjeu central de sa vie et de son œuvre, c'est-à-dire les femmes, le mariage et le fait qu'elles sont une sorte d'objet au fond. Cette vie errante a eu deux conséquences, je crois, importantes. D'abord, une première, c'est qu'au fond, toute l'histoire de l'écriture est jumelée par un certain nombre d'écrivains qui, on peut dire, épousent la cause du peuple. On en trouverait très régulièrement. On peut dire même que c'est le courant majoritaire, que d'ailleurs, c'est lié sans doute à cet élément émancipateur qui fait partie de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'écriture elle-même, du fait que, quand on s'y abandonne, un certain rapport à la vérité affleur qui est, en quelque sorte, qui nous dépasse, qui est comme indépendant de nous. Pour le dire clairement et donner un exemple, je pense que le titre de Zola, ce livre de Zola Germinal, est plus à gauche que n'était Émile Zola et propose une connaissance du monde ouvrier, du monde minier, plus vive en réalité que la connaissance qu'il en avait. C'est-à-dire, par l'écriture, Germinal, c'est une promesse. Or, les positions politiques de Zola étaient tout sauf d'un socialisme révolutionnaire, si vous voulez. Ce n'était pas un grand partisan non plus des grèves ouvrières. Or, là, on le voit, le livre pourtant l'est. Le titre même, d'une certaine façon, dénoue la fin pessimiste du roman, promet autre chose. Voilà, ça, c'est... Et alors, du coup, chez Munzer, cette précarité de l'écriture l'a mis en rapport avec des gens très différents et, je crois, l'a converti, on peut dire, ou déconverti, ou réformé, une seconde fois. Il y a eu une première réforme, sa rencontre avec Luther, et une seconde, qui est, je crois, la rencontre avec des gens de milieux populaires divers, petits commerçants, étudiants pauvres, paysans, etc., qui vont, comme c'est le cas dans les temps modernes pour Jaurès, au fond, le faire, en font adopter des idées qui viennent non pas de lui, non pas de son milieu cultivé, mais de gens qui, censément, en savent moins que lui, à savoir des gens du peuple. Et c'est sa seconde réforme, à mon avis, plus radicale. Et le deuxième point, pour terminer, c'est le ton. Le ton de Munzer, le ton de son écriture est tout à fait spécifique. Tu notais ça tout à l'heure, sur le côté ardent, en fait, de Munzer. Et alors, j'y vois deux choses. La première, un des lieux communs qui revient souvent aujourd'hui, qui vient de Nietzsche, au fond, c'est de ne pas vouloir être des gens de ressentiment. Le ressentiment, c'est vraiment le pire. Il faudrait, au contraire, accepter ce qui a lieu dans une sorte de stoïcisme sublime où tout, en tout cas, un certain nombre de choses devraient être, non pas acceptées, mais même voulues. Or, Munzer est amer. Il est amer et il a même un concept qui est le Christ amer. Et je ne vois pas en quoi il serait... Comment dire ? J'épouse tout à fait ce point de vue. Je crois que, comme tout sentiment, l'amertume est parfaitement légitime. Je crois que, quand on se trouve en but, à certaines injustices, il est tout à fait normal et surtout quand elle se répète d'éprouver de l'amertume et qu'elle est même productive d'un savoir social extrêmement fort et d'un savoir en général. Et l'écriture de Munzer est habitée par ce ressentiment et la violence même de son écriture l'est. Et donc, le dernier aspect, c'est ce ton. Il y a une sorte de ton très âpre qui est une sorte d'effervescence du sujet chez Munzer qui, moi, m'a beaucoup frappé et qui, en quelque sorte, m'a donné envie d'écrire soi-même. Oui, cette question du ressentiment, c'est une des armes du discours néolibéral, du vocabulaire néolibéral aujourd'hui pour désarmer toute remise en cause des situations de pouvoir telles qu'elles sont. Ça va de pair aussi avec la promotion de la résilience, naturellement, et puis ça s'autorise de toute une série de références. On doit être résilient. C'est-à-dire, on doit, en réalité, subir ce qui se passe sans remettre en cause de la structure. La résilience, une sorte d'amor fati, mais bon marché. C'est ça. Et s'adapter, naturellement, et puis si vraiment on n'y arrive pas, il faut se jeter par la fenêtre comme à France Télécom. C'est encore ce qu'on a de mieux à faire, comme l'a dit l'un des cadres qui s'est jeté par la fenêtre à France Télécom. Je pense beaucoup au livre de Sandra Lugbert en lisant ce que vous dites sur l'écriture et plus globalement avec cette question, le livre de Sandra Lugbert qui s'appelle Personne ne sort les fusils et puis son tout dernier qui s'appelle Le ministère des comptes publics et qui pose au-delà de son objet, au-delà de leurs objets propres, ces livres qui sont effectivement d'écrire la domination sociale, la manière dont elle s'impose, y compris par le langage. Ces livres posent toujours la question dont on est parti tout à l'heure, à savoir comment est-ce qu'on écrit pour agir. Alors, pour en revenir à Muncher précisément, vous terminez sur cette affaire du Christ amer qui est une des figures qui revient tout le temps dans les textes de Muncher et plus largement, en fait, une théologie de la croix. Il y a une obsession du Christ en croix chez Muncher. C'est une de ces thématiques favorites que l'on peut évidemment prendre comme l'expression théologique puisque le langage est celui de la théologie. Le langage, le rapport que l'on a à l'ordre du monde passe, enfin, le langage par lequel on exprime l'ordre du monde et son rapport à l'ordre du monde, c'est celui de la théologie, c'est la science qui est... Non, c'est l'objet, finalement. L'état du monde, l'ordre du monde, ce que c'est que l'homme. La théologie, c'est une anthropologie, évidemment. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on veut faire non pas l'analogie mais à mon avis l'homologie, c'est-à-dire que c'est la même chose, notre théologie qui nous dit ce que doit être l'homme, ce que nous devons être individuellement et collectivement, c'est évidemment l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un savoir avec son clergé, naturellement, ses desservants. Et Muncher, de l'intérieur de la théologie, avec le langage de la théologie, exprime quelque chose qui remet en cause sans doute la théologie elle-même en dernier recours, peut-être, ou en tout cas ce qu'elle fonde et ce à quoi elle sert jusque-là. Et ça passe par la mise en valeur d'un des aspects d'une des thématiques bibliques, à savoir la souffrance du Christ. Le Christ souffre comme la paysannerie germanique souffre et se trouve crucifié chaque jour dans sa chair donc par tout simplement ce trait matériel qui est le prélèvement fiscal écrasant qui la maintient en dessous ou juste à la limite de la survie. Donc, comment ? La loi des reins. La loi des reins déjà, sans doute. la loi des reins, mais à cette époque-là du prélèvement seigneurial de laquelle on va passer à la loi des reins du prélèvement du salarié et donc du capital. Donc, finalement, on peut penser que c'est de l'intérieur de la langue de la théologie que Muntzer fait autre chose mais bien sûr ça peut être abattu naturellement aujourd'hui de manière très fonctionnelle sur le ressentiment un spinosisme de supermarché du type abat les passions tristes etc. Ou un Nietzscheïsme de la même teneur. Est-ce que... Moi, j'aime beaucoup vous écouter tous les deux parce que c'est bien on est en séminaire donc ça c'est bien on travaille on travaille on réfléchit j'ai trouvé très éclairant ce que tu as dit Eric sur Germinal. En fait, c'est une réflexion tu me proposes une réflexion sur les pouvoirs de la littérature et effectivement Germinal par sa simple matérialité la matérialité du langage par le titre déjà le germe la métaphore du germe etc. va beaucoup plus loin que Zola qui effectivement était plus tranquille moins énervé que ses textes et oui c'est très net alors sur ce que tu as dit et sur ce que tu as dit Julien aussi l'importance du théologique bah oui c'est la langue de l'époque ce sont des garçons alors Luther Munzer qui étaient issus de milieux plutôt pas aisés mais enfin confortables dirait-on aujourd'hui on a longtemps cru que Munzer était sorti du caniveau que son père était un infâme qui avait dépendu etc. au fond il vient d'une famille éponyme si vous voulez de Munzer en allemand c'est celui qui frappe les monnaies c'est la monnaie et donc c'est une famille de petits entrepreneurs avec délégation de services publics si vous voulez de la même manière que le père de Luther c'est l'équivalent si vous voulez d'un entrepreneur du BTP aujourd'hui il était minier enfin il était entrepreneur de mine très présente en Turin et dans le Hartz donc ce sont des gens qui viennent d'une petite bourgeoisie assez à l'aise au fond et qui ont dès lors pu faire l'école latine c'est la scola latina et donc apprendre le latin et puis ensuite faire de la théologie alors dans le cas de Luther le papa voulait qu'il fasse du droit parce que c'est la voie royale le doctorat en droit en Allemagne il n'y a pas d'ENA donc il faut un doctorat et de préférence un doctorat en droit bon Luther commence à faire un peu de droit et puis comme c'est un garçon intelligent qui se pose des questions il va vers une matière intelligente où on se pose des questions à l'époque c'est pas la philo c'est la théologie et ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Julien aussi c'est que la théologie c'est la langue d'émancipation pour ces jeunes garçons qui font des études et c'est la langue également d'un monde qui ne peut pas ne pas croire et là c'est une de mes obsessions j'en reviens toujours au Rabelais de Lucien Fèvre d'ailleurs Lucien Fèvre a fait une biographie de Luther qui est très très bonne qui a été rééditée et que j'ai eu le plaisir de préfacer au PUF et en fait Lucien Fèvre dans son étude sur Rabelais la religion de Rabelais montre que contrairement à ce que disent certains Rabelais n'est pas athée parce qu'il ne peut pas l'être tout simplement il n'a pas les concepts il n'a pas les catégories il n'a pas les mots qui permettent de dire un monde sans Dieu un monde privé de la présence P majuscule un monde privé de l'enchantement E majuscule de la même manière qu'aujourd'hui on peut se demander si on peut vraiment croire encore aujourd'hui certains estiment que non on est tellement loin dans le galiléo-cartesianisme qu'un monde sans Dieu est tout à fait pensable souhaitable vivable et donc Munzer comme Luther s'inscrivent dans cette phase d'ascension sociale dans cette stratégie d'ascension sociale où le théologique est omniprésent et est émancipateur Luther ensuite je vous l'ai dit tout à l'heure ça se heurte à un mur qui est que en avril 1521 il est convoqué devant le Reichstag il est mis au banc de l'Empire mis au banc de l'Empire ça veut dire qu'on en est à mort littéralement parce qu'on peut le tuer sans être courir il est protégé par les princes et il ne va pas mordre la main qui la recueillit Munzer c'est différent et effectivement cette vie errante sur laquelle tu insistais Eric effectivement il va en bohème il va en bohème alors non pas la bohème que nous connaissons mais la bohème c'est à l'époque le lieu de la réforme c'est l'éussite c'est Jan Hus qui avait été invité plaisamment par le concile de Constance pour s'expliquer et lequel concile de Constance l'a brûlé en 1415 et bien le hussitisme par le clergé paraît-il le hussitisme c'est très important encore aujourd'hui si vous voulez Jan Hus c'est un héros national en République tchèque le hussitisme c'est une réforme de l'Église et c'est également une résistance au Saint-Empire romain germanique et ça a été très important dans sa formation théologico-politique qui ensuite a abouti à ce qu'il y ait au fond des propositions politiques tu parlais du omnia son communia mais autour de Munzer il y a aussi ce mouvement du Bauernkriek de la guerre des paysans avec notamment les douze thèses les douze articles de Swab qui sont alors là aussi on voit des petits Munzer à l'oeuvre mais du côté juridique des fonctionnaires en fait des différents pouvoirs qui se mettent du côté des paysans et qui formulent des propositions contre la fiscalité contre déjà l'appropriation des communs les coureurs de bois tout cela c'est quelque chose qui est très présent en Allemagne à cette époque et contre ce que tu dis rappelais Julien la fiscalité écrasante qui vient de l'église alors elle est pas mal dans le royaume de France sauf que elle vient plutôt du roi alors ça je m'aventure sur tes terrains Julien mais disons que la constitution d'une église gallicane a fait un peu écran si vous voulez parce qu'il y a un pouvoir royal fort le roi il gifle le pape quand même il gifle le Danenni bon si vous voulez dans le Saint-Empire romain germanique c'est l'inverse c'est le roi c'est l'empire l'empereur qui va à Canossa c'est le roi allemand qui va à Canossa et donc là l'église est quand même assez toute puissante au fond dans le Saint-Empire et c'est contre cela que va se dresser la réforme qui devient un mouvement de fait national national au sens très moderne de terme et un mouvement d'émancipation fiscale politique contre le Saint-Empire contre le pape de telle manière que Luther va devenir un héros national de droite on va dire l'homme qui dit à Charles Quint je me dresse là devant vous je ne peux pas me renier bon c'est devenu une des devises si vous voulez de la nation allemande alors que Münzer lui va faire l'objet d'une réappropriation mémorielle à gauche avec Engels avec une très belle réédition d'ailleurs de la guerre des paysans de Engels préfacée par Eric et due à notre excellente collègue Rachel Renaud aux éditions sociales et évidemment ce culte de Münzer en RDA alors moi je suis venu à cette histoire là aussi parce que quand j'étais petit j'ai visité peu après la réunification le musée Thomas Münzer de Mühlhausen qui avait été érigé par la RDA en Münzerstadt en Thomas Münzerstadt et j'avais vu le musée tel qu'il avait été redéfini en 1988 donc à minu moins le quart si vous voulez et j'avais le cours d'Engels et de Lénine dans le texte si vous voulez Münzer héros prolétaire comment dire luthère social-démocrate social-traître c'était assez clair c'était assez plaisant et maintenant j'ai même des étudiants qui travaillent en mémoire de maîtrise de master dit-on là-dessus oui justement je voulais peut-être qu'on en revienne un petit peu à la postérité de Münzer et de cette fulguration qu'a été son oeuvre et aussi son action puisqu'il est il est décapité à 36 ans au terme de la défaite des paysans et il y a une sorte de damnation mémoria en tout cas tout au long du 16e siècle et jusque très avant dans le 17e siècle il est considéré comme un fou en gros comme un dangereux extrémiste et c'est un repoussoir peu à peu sa figure réémerge précisément et bien sûr en relation d'abord avec l'histoire des lumières puis avec naturellement l'histoire du mouvement socialiste juste à propos de la damnation mémoria il y a un mot qui le condamne Münzer comme d'autres c'est le mot illuminé en allemand c'est schwerma la schwerma c'est l'ischwarm c'est vraiment la rêverie sous extasie si vous voulez c'est vraiment le délire et le mot schwerma schwermerai c'est un mot vraiment qui disqualifie totalement ces fous qui voulaient être communistes ou je ne sais pas quoi et oui pour continuer le parallèle finalement entre Luther bon social démocrate et puis Münzer révolutionnaire si on veut il ne faut pas oublier quand même que Luther a appelé à l'exécution de Münzer son ancien compagnon il y a des textes d'une violence absolument inouïe qu'on cite d'ailleurs oui qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui appellent donc après l'arrestation de Münzer à son exécution et il dira plus tard d'ailleurs c'est moi qui ai tué Münzer mais il fallait il fallait le faire donc il assume complètement et c'est une une structure quand même je crois que c'est signalé par Joël Lefebvre je sais plus si c'est dans votre préface je mélange un peu les deux l'introduction de Lefebvre et votre préface c'est une structure on retrouve une structure générale des mouvements révolutionnaires c'est à dire qu'à un moment donné il faut absolument que la révolution s'arrête et une partie de ceux qui l'ont fait ceux qui ne veulent pas s'arrêter ceux qui veulent aller plus loin à ce moment là risquent gros et en général sont éliminés voilà sur l'autel de la normalisation le texte de Luther qui s'appelle contre les bandes meurtrières et brigandes des paysans c'est un pamphlet d'une violence absolue et il appelle vraiment à abattre les chiens enragés tout simplement en citant évidemment les évangiles les renards qui dévastent les vignes du seigneur mais il appelle il dit voilà quand on a un chien enragé en face on la bat sans autre forme de procès alors ça vaut pour Münzer ça vaut aussi pour tous les paysans qu'il appelle à massacrer en masse ce qui de fait va être fait puisque c'est c'est autour de 6 000 6 000 paysans qui sont massacrés au moment où juste avant que Münzer lui-même soit pris alors je ne sais pas dans quel sens on va orienter maintenant notre discussion je veux aussi qu'on laisse du temps pour un échange bien sûr avec vous la littérature comme moyenne connaissance la littérature comme moyen d'action d'un côté la question de la théologie comme langage de cette époque là de connaissance du monde de maintien de l'ordre à travers cette connaissance mais aussi éventuellement qui peut être réinvesti de l'intérieur et c'est peut-être le meilleur moyen de faire changer les choses c'est de depuis l'intérieur du langage d'un langage dominant lui faire dire autre chose c'est la force et la puissance du langage c'est ce en quoi le langage est un instrument de liberté être le fait qu'écrire sur un mode littéraire j'allais dire soit un mode de connaissance un mode de connaissance même qui échappe enfin qui dépasse le niveau conscient de celui qui écrit au sens où ce qui est écrit c'est toujours un produit qui n'est pas complètement fini ce qu'on a écrit c'est un produit qui le résultat de l'écriture est un produit qui met en jeu divers équilibres diverses forces mais qui peut tel que c'est rédigé dire autre chose faire voir autre chose que ce qu'on a vu soi-même consciemment en tout cas en écrivant il me semble que c'est une des enfin c'est en tout cas on sait bien que les historiens vous le savez sont fascinés par les écrivains il y a un grand tournant en France en particulier littéraire des historiens pour le meilleur et pour le pire peut-être aussi et d'un autre côté d'un autre côté ça c'est quelque chose sur quoi j'aimerais bien vous entendre Eric Vuillard il y a en regard et en miroir depuis quelques temps déjà une vingtaine d'années je dirais une propension des écrivains à apprendre de la matière historique et vous êtes bien sûr un exemple plusieurs de vos livres sont un exemple à cet égard le 14 juillet l'ordre du jour qui est un livre centré sur la décision de l'extermination de la tentative d'extermination des juifs il y a beaucoup d'autres écrivains vont dans ce sens une propension à prendre pour matière des événements historiques et puis à partir de là de la part des écrivains à faire leur travail littéraire ce qui évidemment peut susciter toutes sortes de réactions chez les historiens ça peut être je me souviens d'avoir lu un livre d'histoire dont on a souvent parlé Johan ensemble qui après lecture m'a dit heureusement que je ne suis pas contemporané sinon j'arrêterai de faire de l'histoire c'est pas toi que je dis ça mais jamais on pourra écrire quelque chose d'aussi puissant c'est les bienveillantes de Jonathan Little qui à certains égards a été en avance sur l'historiographie alors que c'est une fiction il a fait un énorme travail de prise de connaissance de l'érudition sur ces questions son ouvrage a une puissance qu'aucun livre d'histoire je le crains à laquelle aucun livre d'histoire ne pourra parvenir pour dire ce qu'a pu être ce qui a été ça renvoie à la vieille thématique de Charles Péguy aussi dans son Clio qui peste au début du siècle en pleine période de domination des savants de l'école méthodologique de la Sorbonne et qui leur dit mais vous ne saisissez rien vous ne dites rien en fait avec ce que vous écrivez et voilà rien n'était si on veut dire le monde c'est pas comme ça c'est par l'écriture qu'il faut passer voilà toutes ces réflexions que je jette là je suis privilégié de pouvoir les jeter devant vous Eric Vuillard qui écrivait précisément avec cette matière en tout cas qui avait choisi cette matière historique dans bien des cas et alors juste tout d'abord juste un tout petit détour par rapport à ce que tu disais tout à l'heure de l'illuminé de Munzer et de cet aspect là d'un temps qui n'en était pas avare mais c'est peut-être un signe de santé de toute manière c'est que je me souviens être tombé sur l'écrit d'un ambassadeur du Saint-Empire qui évoquant Luther disait c'est un fanatique ses petits yeux rouges etc donc vous voyez aujourd'hui quand en Allemagne Luther est un fanatique les gens vont rionner par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure en tout cas de ses positions du fait qu'on est jugé à un moment social-démocrate un fanatique donc en fait ça signifie que le fanatisme ou l'intégrisme etc est une chose qui circule en fait on est toujours le fanatique d'un autre c'est-à-dire que Munzer est le fanatique de Luther qui est lui-même le fanatique des inquisiteurs qui eux-mêmes sont des fanatiques pour beaucoup de gens donc ça c'est un point et au fond quelque chose auquel je songeais hier soir à certains égards Luther est plus illuminé c'est-à-dire notamment précisément le fait qu'il ne rompe la forme de la foi chez Luther la foi dépasse tout pour lui y compris on peut massacrer des gens en grand nombre pour qu'une certaine forme évidemment d'alliance avec les princes survie mais aussi on peut vraiment le créditer du fait qu'il croit dans cette position théologico-politique donc il y a là quelque chose qui est tout à fait indéniablement fanatique mais alors je viendrai sur le lien aujourd'hui avec l'histoire un tout petit peu après juste autre chose que tu as évoqué à un moment c'est aussi sur la langue sur le fait de l'intérieur de la théologie et du langage de la théologie c'est qu'en fait nous sommes tous et encore plus évidemment Menzer et Luther qui sont à une période de crise profonde de rupture on peut dire même de guerre civile au fond on est tous entre deux langages toujours au moins deux voire plusieurs davantage mais deux langages au sens où on hérite de quelque chose qu'on apprend voilà et puis évidemment il y a des phénomènes d'arrachement pendant notre existence on le voit bien on change de manière de parler alors évidemment on ne parle pas toujours de la même façon en public en privé etc mais je veux dire en tout cas que tout langage est à cheval sur deux périodes et toujours écartelé déchiré il n'y a pas une unité du langage en tout cas et on le sent très fortement je trouve dans les écrits de ce temps où quelque chose est en train de se déchirer où effectivement c'est depuis l'intérieur d'autre part alors là ça concerne un peu moins l'écriture mais je crois que c'est aussi une chose importante c'est qu'au fond le fait que ces gens-là reviennent comme tu disais c'est un mouvement très fréquent de réforme de revenir au christianisme originaire c'est aussi un mouvement au fond que nos sociétés connaissent aujourd'hui c'est à dire tant qu'il n'y a pas une idéologie récente de disponible comme ce fut le cas des Lumières ou du marxisme en leur temps que pour l'instant le marxisme est comme écarté en tout cas écarté des foules et bien on le voit on se retourne vers ce qui est les fondements même de nos sociétés à savoir justement par exemple les vocations en général de plus en plus dans les manifestations qui en tout cas ne sont pas suivies par les syndicats ou pas encadrées par les syndicats c'est le retour de la révolution française c'est à dire de la base même de nos sociétés ce que disent ce que disaient par exemple les gilets jaunes d'une certaine façon c'est nous ne sommes pas fidèles à nos principes d'égalité devant les violences policières les libertés ne sont pas respectées donc au fond c'est une structure sociale et idéologique qui est de lorsqu'on n'a pas d'idéologie récente de disponible on se tourne tout naturellement et c'est tout à fait légitime vers les principes que l'on honore de sa société pour dire à ceux qui nous gouvernent à ceux qui ont le pouvoir vous ne respectez plus les principes c'est ce que font au fond de manière différente Luther et Munzer c'est donc toujours une relecture il y a un des principes une réinterprétation mais enfin c'est un mouvement récurrent alors une autre chose qui était dans ta question sur le langage c'est qu'au fond j'évoquais le fait que c'était en guerre civile ce qui moi m'a beaucoup intéressé c'est comment se comporte quelqu'un qui écrit donc à l'époque un théologien puisqu'écrire à l'époque ça veut dire écrire de la théologie un peu de poésie de temps en temps mais enfin en guerre civile moins et comme les enjeux sont théologiques être écrivain ça veut dire être théologien à l'époque pas autre chose et donc du coup c'est comment se comporte l'écriture quand la température politique monte puisque évidemment j'évoquais tout à l'heure Virginia Woolf je reste sur elle comme exemple ou Jeanne Austin puisqu'elle parlait d'elle on voit bien qu'à l'époque de Woolf il se passe quelque chose d'important il y a une rupture importante dans la société anglaise qu'elle va incarner avec le groupe de Blumsbury qui sont des gens disons qui viennent de la bonne bourgeoisie intellectuelle et qui vont rompre avec les usages de cette bourgeoisie mais ça n'est pas un mouvement révolutionnaire au même moment lorsque ces gens là font salon à Londres se rencontrent de manière très libre tout à fait nouvelle par ailleurs Lénine lui est en exil à Londres au même endroit donc on peut dire qu'ils vivent dans un monde qui est sous la menace au fond d'une entreprise révolutionnaire beaucoup plus vigoureuse que la leur c'est ce qui explique sans doute la transaction à la fois intellectuelle et qui se traduit dans un certain type d'écriture qui est la leur c'est à dire celle de Keynes ni libéralisme à outrance ni communisme on doit pouvoir trouver une voie cette classe sociale intelligente à un moment à penser transiger et du coup évidemment comme on n'est pas en guerre civile l'écriture on le voit de Virginia Woolf est une écriture où une forme d'ironie nouée à la poésie à une forme poétique de diffraction comme ça des émotions des sensations et ce qui lui permet sans doute le mieux de faire passer dans un milieu encore très réfractaire à l'écriture des femmes un nouveau rapport à la vérité sur les rapports humains le flux de conscience le rapport à la sexualité etc. donc on le voit dans un certain contexte c'est une écriture plus douce qui dissimule en quelque sorte en partie ces enjeux une écriture diffractée savante sophistiquée à l'inverse quand la température politique monte un certain type de langage de guerre l'écriture entre en guerre ce produit qui t'évoques dans les 100 mots de l'histoire le que sais-je la phrase de Bloch sur je crois la solidarité des âges il y a une sorte de solidarité des âges de ce point de vue il y en a d'autres alors évidemment il y a de grandes différences mais on peut reconnaître il me semble une littérature ou une écriture produite en des temps où la température politique est très forte à ce qu'elle se clarifie c'est à dire que tout à coup on ne peut plus avoir une écriture sophistiquée ça n'est pas l'enjeu du tout on serait compris de personne il faut rameuter il faut convaincre c'est donc une écriture de très tôt de tribune et je ne dis pas ça du tout pour la dévaluer au contraire puisque je pense au fond qu'à l'inverse de ce que l'on croit ça n'est pas puisque évidemment le coeur de l'activité littéraire habituelle c'est l'écriture sophistiquée plutôt donc une écriture qui apparaît plus modérée dans sa forme il n'est pas très sûr qu'elle soit au fond tout à fait modérée dans ce qu'elle dit mais en tout cas elle emprunte disons des sentiers plus discrets c'est une écriture en pointillé donc on a l'habitude on s'imagine du coup que c'est ça la littérature or le vœu de tout écrivain c'est de pouvoir dire d'une certaine façon enfin trouver découvrir ce qu'il pense de clarifier les choses simplement selon le temps où l'on vit l'époque où on est sa position dans la vie sociale on le cherche de différentes manières et on ne peut parfois sans doute pas l'exprimer très clairement l'écriture allusive de Wolff est sans doute celle qu'elle pouvait qu'elle pouvait avoir et elle-même analyse d'ailleurs l'écriture d'Austin de cette façon elle nous dit au fond est-ce que si Jeanne-Austin avait pu élargir son champ de vision si tout à coup elle avait pu au fond sortir de cette pièce centrale se marier avec qui elle le désirait avoir un métier et de l'argent puisque c'est un des enjeux du livre de Wolff est-ce qu'elle aurait écrit de la même manière évidemment la réponse est non et dans une période où justement la température politique entre hommes et femmes serait montée on le voit par la suite les livres les ouvrages féministes se clarifient quelque chose tout à coup d'un style beaucoup plus transparent beaucoup plus offensif apparaît et donc ça je crois qu'à l'inverse de ce que l'on pense c'est au fond le coeur de la vie littéraire sa palpitation première à vrai dire d'ailleurs la censure le reconnaît parfaitement puisque si l'écriture a eu en face d'elle un ennemi c'est la censure sous différentes formes et la censure qu'est-ce qu'elle vient censurer ? Elle ne vient pas du tout censurer la sophistication vous voyez ça va très bien mal armé pourquoi on dirait censurer mal armé vous voyez il n'y a pas de raison par contre quand on écrit comme Gogol les âmes mortes alors là la censure s'y intéresse le censeur vient dire au départ ce titre qu'est-ce que c'est les âmes mortes ? c'est donc un livre contre l'immortalité de l'âme alors un de ses collègues qui avait le livre il disait pas du tout c'est contre le servage et le type aurait répondu c'est encore pire donc ce qui va être révisé dans le livre et des choses vont être révisées on va demander à Gogol d'amender etc de retoquer des passages et c'est évidemment pas les rêveries de Tchitchikov etc non ce sont ces propos offensifs contre l'état c'est donc la part de vérité la part de réel et là j'en viens au dernier point le rapport à l'histoire c'est ça qui est censuré au fond et c'est donc ça le coeur de l'activité littéraire c'est là que la littérature palpite et c'est d'ailleurs même là que sera pour Gogol la crise finale le reniement terrible qui fera de sa littérature ensuite enfin de lui et de son existence un naufrage et donc pour en venir au point c'est que je crois que l'histoire aujourd'hui justement est dans un monde problématique et qui est le nôtre difficile du coup à définir puisqu'on est baigné dedans tous dans des formes d'idéologies variées enfin tous c'est que au fond tout d'abord c'est un monde très fermé nous n'avons pas accès aux archives de notre monde je ne peux pas Luther était d'une certaine façon vivait au coeur du monde théologique il pouvait tout à fait avoir accès à la vérité de ce monde là aujourd'hui la vérité de notre monde se passe dans les conseils d'administration des grandes entreprises dans les rapports entre le politique et le monde économique et ça nous n'y avons pas accès je ne peux pas demander aujourd'hui à telle ou telle entreprise Saint-Gobain j'aimerais beaucoup aller voir vos archives de l'année dernière ou de la crise la dernière voir comment ça s'est passé les correspondances c'est impossible de surcroît le moment où il était possible pour des gens d'un certain milieu de faire sécession avec leur milieu est vraiment pas venu c'est à dire qu'aujourd'hui il n'y a qu'un seul monde il n'y en a pas deux donc si vous faites sécession vous êtes tout seul ça s'appelle être au chômage donc du même coup on est dans un rapport compliqué au présent donc de surcroît par rapport à ce que disait Wolf d'Austin bien sûr on n'est pas au salon à accueillir la famille et notre vision sociale ne se résume pas à ça mais enfin les centres-villes aujourd'hui alors quand on appartient disons aux classes moyennes cultivées ont été totalement désertées on a foutu le peuple dehors on a donc des rapports maintenant très comment dire très circonscrits au fond au monde ouvrier qui a d'ailleurs en grande partie disparu donc il y a eu il y a des clivages très forts qui sont apparus et dont nous ne sommes pas les maîtres au fond qui sont des clivages économiques ce qui fait que du coup quand on veut avoir un rapport à la réalité qu'est-ce qu'il nous reste ? il nous reste un endroit où il y a des archives où c'est un rapport assez direct c'est l'histoire c'est le passé ce qui permet plusieurs choses ça permet d'abord de faire un certain inventaire et puis il y a cette solidarité des âges et cette solidarité des âges permet au fond à l'inverse de ce qu'on croit évidemment le passé nous permet de comprendre le présent mais c'est toujours aussi le présent qui nous permet de comprendre le passé je ne crois pas à la différence de Fèvre qu'on puisse écrire le XVIe siècle comme si on était du XVIe siècle on l'écrit d'abord dans une langue d'aujourd'hui et on l'écrit évidemment à partir d'un point de vue qui est le nôtre et l'une des par exemple une des choses qui m'a frappé en écrivant un de mes livres 14 juillet enfin c'est le cas à peu près dans tous c'est que tout à coup relisant évidemment beaucoup de choses sur la révolution enfin pas seulement donc les archives mais les ouvrages je tombais sur la dette de l'État évidemment après la crise de 2008 le fait qu'au départ de la révolution française il y ait une question liée à la dette devenait beaucoup plus frappant pour moi donc le présent venait d'une certaine façon réinformer le passé le réarmer et le dernier point c'était ce moment qui m'a intéressé du coup de réveillon quelques mois avant il y a donc une émeute qui a lieu dans le quartier Saint-Antoine ce qui m'a frappé c'est que j'étais allé des années auparavant dans l'est de la France donc visiter quelques usines rencontrer des ouvriers syndiqués enfin voilà pour une sorte d'enquête que je menais et on m'avait donc filé tout un tas de documents et j'étais tombé sur une phrase du baron Célire qui disait si on les augmente le problème c'est qu'ils vont avoir deux téléphones portables ils vont s'acheter deux montres de réveil matin ça sert à rien et bien c'est ce qu'on trouvait dans les archives concernant le patron de la manufacture réveillon qui disait bientôt si j'augmente mes ouvriers ils auront la montre dans le bousset donc il y a une solidarité des âges il nous reste une demi-heure pour discuter échanger autour de tout ce qui vient d'être dit et du livre de Thomas Munzer j'en profite d'ailleurs tout de suite pour vous signaler que les deux préfaciers ici présents si vous le souhaitez pourront vous mettre un petit mot sur le livre si vous voulez en faire l'acquisition au stand des presses universitaires de Lyon donc au salon du livre ce sera de 15h à 16h tout à l'heure je voudrais juste un petit mot à te dire sur ce que vient de dire Eric vraiment les liens que tu fais entre histoire et littérature c'est très éclairant je sors d'un livre où j'ai essayé de réfléchir aussi un petit peu à ça mais en fait non mais c'est ça c'est exactement ça oui effectivement la vérité de notre monde elle se dit alors dans des conseils d'administration et dans des conseils de défense aussi on a bien pris soin de verrouiller le truc pour ne jamais avoir accès au truc la lutte contre le virus la guerre contre le virus paraît-il et bien ça se fait dans des conseils de défense et là c'est secret défense jusqu'à perpète d'ailleurs il y a eu un raidissement sous ce quinquennat inédit, inouï des conditions d'accès aux archives c'est hallucinant vraiment bon les historiens sont beaucoup mobilisés je pense notamment à Raphaël Branche je pense qu'il y avait eu ô combien de problèmes pour l'accès aux archives de la guerre d'Algérie je pense à Franck Collard en tant que président de l'association des procédures d'histoire et de géographie ils ont tous mené le combat et alors le conseil d'état c'est-à-dire une juridiction nous a donné raison pour le moment mais la résistance du côté du pouvoir exécutif continue donc le verrouillage des archives ça rejoint tout à fait ce que tu dis et donc pour avoir accès à la vérité de ce monde et bien voilà on va dans des archives et on écrit l'ordre du jour on écrit l'ordre du jour qui d'ailleurs une certaine presse n'y est pas trompée qui a mis au pilori ce livre en disant que voilà c'était un manifeste islamo-gauchiste atroce que ça a inculpé de manière odieuse d'honnête patron qui ne voulait que le bien de leurs ouvriers et qui bon avait un peu fait alliance avec les nazis certes mais qui n'a pas péché dans sa jeunesse etc etc il fallait pas exagérer non plus et bien moi j'avais pris l'ordre du jour comme une révélation au fond une révélation effectivement d'une vérité de notre monde et le détour par l'histoire qui n'en est pas un parce que Marc Bloch la solidarité des âges et bien ça permet de dire la vérité de notre monde quand on ne peut pas accéder à ces archives alors là moi je trouve ça mais adamantin cristallin comme définition du lien entre histoire et littérature dans l'usage au meilleur sens du terme que l'on peut en faire merci beaucoup vraiment c'est génial le moment est venu donc d'éventuelles questions oui monsieur enlevez votre masque et parlez fort avec le diaphragme dans l'espace hollandais aussi parce que ça s'est diffusé un petit peu et suisse également c'est le fractionnement anabaptiste en fait parce qu'un des points théologiques si vous voulez de la guerre des paysans c'est de contester le baptême comme étant quelque chose de légitime alors que c'est un nourrisson qui a deux jours qui n'a pas choisi etc. donc l'idée de l'anabaptisme c'est de réfuter la validité du baptême imposé par vos parents et de dire que c'est un être en âge de raison à partir de sept ans qui doit décider d'entrer dans la communauté des chrétiens alors pour les catholiques ça c'est hors de question parce que c'est un dogme fondamental que le bébé doit être baptisé vite parce qu'on meurt vite aussi donc pour éviter les limbes et pour aller en paradis directement il faut être baptisé vraiment dans les deux jours normalement donc ça c'est rejeté par les anabaptistes et les revendications extrémistes de la guerre des paysans se sont ensuite agrégées si vous voulez coalisées avec ce mouvement anabaptiste qui a proliféré dans l'ouest de l'Allemagne alors je pense notamment à Münster alors c'est pas Münster c'est la ville de Münster qui est devenue un royaume anabaptiste qui a horrifié le Saint-Empire la papauté et les luthériens tout le monde l'aurait tombé dessus et ça s'est diffusé en Suisse et en Hollande et puis ensuite vers le Nouveau Monde vers les Amériques voilà donc ça s'est matérialisé comme cela ça s'est exprimé comme ça si je peux juste ajouter une toute petite chose derrière cette affaire d'accepter ou de rejeter comme le font les anabaptistes le baptême des petits-enfants il faut voir qu'il y a tout un rapport tout un régime de rapport entre la communauté et l'institution et même éventuellement entre l'individu la communauté et l'institution qui est en cause c'est pas juste une affaire byzantine comme ça une bondieuserie comme une autre on a perdu l'habitude nous parce que justement nous ne sommes plus dans un monde théologique de saisir ce qu'emportent ces questions et fondamentalement le fait qu'on doive être baptisé avant l'âge de raison avant d'avoir fait le choix soi-même ça engage un rapport à l'institution typique de l'église catholique dont les formes institutionnelles sont quand même à l'origine de l'état moderne et contemporain c'est la même question que la faculté du prêtre à faire le miracle de l'eucharistie est-ce qu'elle est dérivée d'un geste institutionnel d'un acte institutionnel qui est l'ordination quelle que soit la réalité de la bonne vie du prêtre ou pas bonne ou mauvaise vie est-ce que ces sacrements seront valables l'église catholique vous garantit que oui même si c'est un pécheur et en revanche qu'une communauté puisse attribuer à l'un de ses membres parce qu'elle le connaît parce qu'elle sait que sa vie est apostolique qu'elle est sans reproche qui l'irradie sur la communauté la possibilité de faire les sacrements c'est quelque chose qui va définir l'hérésie du point de vue de l'église et vous voyez bien que derrière ça engage tout un rapport à l'institution une certaine forme d'institution transcendante voilà donc c'est pas juste une querelle byzantine la querelle du baptême des enfants je suis tout à fait d'accord avec ça d'autant plus on peut filer sur cette idée de solidarité des âges c'est qu'au fond ce qui peut nous apparaître parce que tout simplement aujourd'hui un certain nombre de sectes protestantes il y a un côté un peu délirant dans le monde contemporain fait qu'on a un rapport à ça où on se dit tout de même et puis ça nous paraît des querelles lointaines alors en réalité c'est la naissance d'une théologie rationnelle c'est pas du tout irrationnel que de dire que le baptême doit se faire en conscience par un adulte donc il y a bien là quelque chose qui est aussi une annonce des temps modernes à cet égard qui n'est pas du tout seulement une question théologique en un certain sens c'est l'avènement du sujet que tu pointais tout à l'heure oui je pense totalement oui il y a un renouveau des études munsériennes qui est porté par un collègue et ami qui est le docteur Thomas Muller il y a beaucoup de paronymes dans tout ça le docteur Thomas Muller qui se trouve être le directeur du musée Thomas Munser de Mülhausen et qui vient de publier sa thèse récemment qui s'appelle Murder on Opfer donc des meurtriers sans victimes où il remet en cause les bilans qu'on a attribués aux odieux paysans etc. et c'est une excellente biographie de Thomas Munser une excellente histoire de la guerre des paysans et il se trouve qu'il préside la Thomas Munser Gosselschaft donc la société Thomas Munser dont je suis membre et qui organise colloques conférences publications autour de la ville de Mülhausen alors je précise que Thomas Muller c'est pas du tout un héritier de la RDA c'est un catho c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le culte munsérien de la RDA mais qui a eu à coeur est-ce qualité de directeur du musée de creuser cette histoire là et donc c'est très dynamique en recherche disons qu'on n'en parle pas trop Luther écrase tout si vous voulez voilà en 2017 on a fait le 5ème centenaire du Thesenschlag donc de l'affichage des 95 Thès ça a été un Raoult pas possible dans toute l'Allemagne partout tout le temps Luther vraiment écrase tout parce que c'est la nation allemande en acte Luther par sa rébellion contre le pape et contre l'empereur d'ailleurs on s'est un petit peu planté je trouve au niveau date parce que si on voulait faire un 5ème centenaire c'est en 2021 c'est pas en 2017 1517 ça reste dans les formes des procédures de l'église alors là par contre 1521 c'est la rupture excommunication et vas-y que je te brûle la bulle et vas-y que je te mette au banc de l'Empire là c'est terminé les ponts sont rompus mais 1517 ça reste cachère au fond je te rappelle que Luther a écrit un contre les juifs alors ça oui non mais c'est compliqué c'est tardif c'est 1543 c'est tardif d'abord il aime beaucoup les juifs et ensuite il est déçu parce qu'ils ne se sont pas convertis comme ils le devaient Luther estimant que les juifs ne se convertissaient pas à cause des péchés de l'église mais comme il a réglé tout ça il devait se convertir et là il est grosse colère monsieur merci j'ai deux questions la première c'est quelle est la place de Luther dans l'oeuvre si et si dans l'oeuvre d'un de temps de l'église vous avez parlé de l'église et vous avez demandé si vous prenez ça en compte notamment dans sa compétition de la magnétisme et de l'église et la deuxième question c'est le titre de l'ouvrage c'est le christianisme et de l'évolution et vous avez demandé si Luther a une fortune dans le catholicisme alors pour la première question très intéressante qu'est-ce que Ernst Kantorowicz a bien pu penser de Münter vous savez qu'Ernst Kantorowicz est un géant de comment oui je croyais que vous vouliez dire d'un géant oui oui Kaiser Friedrichsertzeit oui qui reste à mon avis le meilleur livre de Kantorowicz d'ailleurs c'est un très grand livre que je conseille vraiment de lire beaucoup plus fort que les deux corps du roi même si les deux corps du roi est un livre très important le corps du roi c'est un recueil d'articles en fait qu'il a ensuite relié disons alors que voilà l'empereur Friedrich II c'est un peu autre chose mais c'est un livre qui a une dimension beaucoup plus littéraire précisément alors que les deux corps du roi pas du tout puisque justement ce sont des articles scientifiques réunis et transformés en livres pour revenir à votre question c'est vraiment une question très pertinente effectivement puisque Kantorowicz est celui qui chez les historiens finalement développe et fonde la thèse plus générale et qui n'est pas que de lui selon laquelle les institutions contemporaines sortent de la matrice ecclésiale en gros donc c'est la thèse de la sécularisation selon laquelle toutes les grandes institutions politiques sont des institutions religieuses qui ont été laïcisées c'est une thèse on peut interpréter ça de plein de manières et c'est là-dessus que portent les débats mais sur les faits eux-mêmes ça ne fait pas question en réalité et ce serait d'ailleurs pas mal que nos républicains y songent de temps en temps l'état moderne l'état républicain moderne sort tout droit comme institution de l'église catholique malheureusement alors ce qu'il a pu penser malheureusement pour eux sur le fond je ne me prononce pas alors ce que quelqu'un comme Kantorowicz a pu penser de Munzer à mon avis et connaissant aussi l'histoire personnelle de Kantorowicz issu d'une famille juive assimilée qui ignore complètement qu'elle est juive qui s'engage lui-même d'ailleurs dans les combats les plus réactionnaires les corps francs contre la révolution spartakiste qui est un homme d'extrême droite en fait Kantorowicz et puis qui au bout d'un moment doit quand même s'enfuir pour sauver sa peau et puis qui ensuite sent du tout se départir de son conservatisme foncier vraiment et de son idée voilà il a une idée de l'homme qui est foncièrement nationaliste conservatrice et identitaire et ça il ne s'en départira pas même si ce qui s'est passé en Allemagne va le faire réfléchir quand même et va le pousser à se retirer finalement de l'engagement politique en gros je pense que à mon avis Muntzer représente exactement ce pourquoi Kantorowicz n'avait aucun intérêt et ce dont il pensait que ça n'avait aucune consistance politique parce que c'est l'anti-institution par excellence le mouvement de Muntzer et on en revient aussi à la question de l'anabatisme d'ailleurs l'une des conséquences de ce refus finalement que soit posé quelque chose de transcendant avec lequel l'individu n'a pas le choix voilà ça renvoie à une conception qui est tout à fait antithétique de l'organisation humaine de celle à laquelle adhérait Kantorowicz donc voilà ça serait ma première réponse excusez-moi elle était trop longue la deuxième question c'était est-ce que Muntzer a été une réponse oui ah voilà alors Joël Lefebvre en parle un petit peu il me semble j'en profite encore pour recommander de la lecture de son introduction qui est vraiment excellente et notamment sur la manière dont Muntzer à travers les âges a été d'abord ignorée puis ensuite investie notamment par Engels dans son fameux livre sur la guerre des paysans dont tu parlais tout à l'heure il y a quand même un moment qui est celui de la théologie de la libération bien sûr dans l'église catholique dont les attendus donc en Amérique latine dans les années 60-70 sont ressemblent beaucoup à ceux de Muntzer c'est-à-dire que les théologiens de la libération qui sont au contact quotidien des pauvres d'Amérique latine et de la violence des inégalités en Amérique latine et de la manière dont l'église catholique en Amérique latine forme l'armature de cette domination de classe de manière tout à fait évidente des gens des membres de l'église catholique au contact des pauvres s'engagent au nom de l'évangile dans finalement une interprétation politique de l'évangile ce qui n'est pas admissible du point de vue du Vatican et du point de vue de l'église catholique on n'est pas de droite ou de gauche il n'y a pas d'interprétation politique il n'y a qu'une interprétation religieuse anthropologique religieuse possible des écritures et du christianisme or la théologie de la libération a eu le tort et c'est pour ça qu'elle a été condamnée d'engager en politique dans le champ de la politique externe à l'église en quelque sorte en tout cas de refonder ce champ d'action de l'église pour y inclure à proprement parler de la politique et la remise en cause des rapports de domination et donc de ce point de vue là après il faudrait voir de plus près si les théologiens de la libération ont lu ou parlé de Munzer ce que je me reconnais incapable de vous dire c'est marrant parce que quand vous posez la question des catholiques je ne pensais pas du tout à la théologie de la libération parce qu'ils ont été ratiboisés en l'occurrence sous le pontificat de Jean-Paul II dont l'obsession anticommuniste peut s'expliquer etc. c'est le préfet de la congrégation de la doctrine de la foi qui est le cardinal Joseph Ratzinger qui est chargé d'excommunier c'est à dire de tuer l'excommunication c'est une condamnation à mort spirituelle parce que quand vous êtes excommunier vous n'avez plus accès aux sacrements donc vous êtes en état de péché de mortel donc vous allez en enfer direct ça a été l'oeuvre une des bases oeuvres de Joseph Ratzinger devenu plus tard pape sous le nom de Benoît XVI et qui a complètement éradiqué la théologie de la libération début des années 80 je me permets de préciser qu'il y a une présomption véhémente de damnation si tu es excommunier mais que l'église ne prétend pas dans sa grande humilité car c'est Dieu seul qui en décidera l'église ne prétend pas non mais je ne présente pas techniquement un excommunier quelqu'un qui meurt dans l'excommunication n'est pas assurément damné l'église il y a une forte présomption il faut être précis ça a son importance oui allez plus fort pour ceux qui n'ont pas entendu la question c'était pourquoi tant parler de Munzer et si peu des paysans sachant que certains de ces paysans ont laissé des écrits alors là dessus c'est l'éternelle question des porte-parole bien entendu et de la confiscation éventuelle du porte-parole par le porte-parole mais ceci dit il y a des histoires il y a des histoires de la guerre des paysans c'est pour ça que j'ai parlé des deux articles de Swab tout à l'heure qui sont une manifestation de l'expression du groupe si vous voulez parce que là vous posez une opposition individu-groupe héros versus mouvement etc je vois bien d'où vient votre question mais de fait on est réunis ici pour parler des écrits d'un monsieur donc on parle des écrits du monsieur on parle un peu du monsieur mais pour le reste oui oui on est à peu près conscient qu'il y a un mouvement plus vaste ne vous inquiétez pas et puis la littérature historiographique de ce point de vue là est très abondante je faisais référence tout à l'heure à Murder on Opfa de Thomas Muller allez-y lisez-le et puis ensuite on en discute pas de problème oui 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 alors je m'avoue très humblement incompétent pour répondre à votre question il y a un rejet parce que c'est une église du côté calviniste donc non là en termes institutionnels là pour le coup c'est un symbole redivivus calvin oui je peux vous dire oui merci c'est une église c'est une église Alors, juste deux choses aussi par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire la question de Munzer, alors si on élargit évidemment du coup à la rencontre qui porte effectivement sur ces textes, c'est au fond aussi, enfin ça pourrait reposer à nouveau frais, la question des intermédiaires à une époque donnée. C'est-à-dire qu'on est à un moment où on sait très bien que la foi, le protestantisme, s'appuie sur un début d'alphabétisation de masse, si on veut, mais surtout qu'il va en être à la fois la théorisation à travers l'idée nouvelle de traduction et puis l'imprimerie au fond, et puis donc qui va permettre son développement au fond à travers l'Europe. Alors, du coup, comment dire, on est à un moment particulier qui n'est pas sans lien avec ce que je disais tout à l'heure du vocabulaire théologique, c'est-à-dire qu'on est à un moment où les enjeux sont théologiques. Donc évidemment, beaucoup de gens se sont improvisés à juste titre, d'ailleurs, théologiens parlant de questions théologiques, effectivement tout le monde peut en parler, seulement il y avait encore à ce moment-là un corps de compétence, le latin était encore tout de même présent et donc des gens comme Luther et Munzer ont été tout à fait utiles au fond. C'est donc dans un rapport, je crois. Ce qui est intéressant, c'est plutôt, quand j'évoquais son errance tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le fait que quelqu'un issu lui-même, disons, qui connaît parfaitement ses lettres latines, un théologien qui aurait pu faire une carrière brillante dans l'Église, tout à coup, soit non seulement rallié à la cause du peuple, mais comme je le disais, convaincu parce que des rencontres de fortunes divers, etc., vont lui faire entendre, alors toujours repris au sein, justement, de ce vocabulaire et de ces questions théologiques, mais du monde tel qu'il est, au fond, de choses qu'il connaissait sans doute mal, enfin comme nous tous. Donc, je crois que cette question-là, à ce moment-là, est sans doute plus forte qu'elle ne l'est pour nous. Quelque chose, au contraire, de ce qu'on appelle la représentation, est tout à fait défait. C'est-à-dire, bon, ça continue à avoir lieu, mais, si vous voulez, il suffit cinq minutes que quelqu'un imite un homme politique pour qu'il fasse rire tout le monde, quand même, aujourd'hui. Et donc, on n'est plus dans le même rapport à l'intermédiaire et même dans le rapport au savoir. On vit dans des sociétés où tout le monde est alphabétisé et où, à juste titre, ce qui était le cas auparavant, mais où, à juste titre, maintenant, tout le monde peut le dire, l'écrire aussi. Tout le monde est tout à fait justifié à pouvoir se prononcer sur telle ou telle chose, puisque c'est des fondements même de toute activité démocratique. C'est-à-dire, si on considère que certaines personnes disposeraient d'un savoir que les autres n'ont pas, alors, dans ce cas-là, pourquoi débattre, pourquoi voter même ? Ça n'aurait plus aucun intérêt. Alors qu'à l'époque, évidemment, de Munzer, au moment de la réforme, on est dans un moment plus problématique où, je pense, les intermédiaires ont été pas tout à fait inutiles. Et dans le cas de Munzer même, non seulement courageux, mais ont eu ce courage de savoir non seulement écouter, mais être réformés, encore une fois, par des gens qui, censément, en savent moins. Donc, on a tous l'idée. Vous voyez, on peut écouter un ouvrier, mais on est rarement à se dire qu'il va nous apprendre quelque chose. Eh bien, si. Et ça, Munzer le savait, et en ça, c'est intéressant. C'est même exemplaire, je trouve. Et puis, tout ça, ça rime à autre chose. Pardon, du coup, je dévie. Donc, on n'a pas évoqué, c'est l'imprimerie, au fond, qui est un phénomène capital, au fond, de cette affaire, puisque ce que ça nous apprend, cette guerre civile en Allemagne, c'est qu'un objet technique, comme l'imprimerie, au fond, il ne suffit pas d'une nouveauté technologique pour qu'elle se développe, puisque lorsque Gutenberg invente son nouveau procédé, ça ne fonctionne pas. Il publie des bibles en latin, et on dirait aujourd'hui que le segment de marché est trop étroit, paf, faillite. Tandis qu'avec Luther, et c'est là que tu as raison sur la date, sur 20 et 1, c'est-à-dire avec la diète de Worms, on voit tout à coup ce qu'est la puissance de l'imprimerie nouée au protestantisme. C'est le nœud des deux qui invente quelque chose qui fait que ce qu'on appellera le livre, au fond, devient une protection extrêmement grande, ou un objet émancipateur entre les deux. C'est-à-dire ce qui fait que Luther peut quitter la diète de Worms sans être arrêté et continuer à vivre, c'est l'existence même de l'imprimerie, c'est qu'il puisse diffuser ses idées en allemand, en langue vulgaire, et que, de manière croissante, un nombre de gens puissent les lire et du coup le défendre. L'autre point qui est du coup très important dans l'histoire, je crois, des idées, c'est qu'au fond, jusqu'à la Révolution française, presque hormis ce courant initié par la réforme, on n'a pas de littérature au sens où on l'entend aujourd'hui, puisqu'on est toujours tributaire d'un tout petit groupe de lecteurs. Quand Rousseau écrit, qui est déjà un phénomène gênant pour les puissants, Rousseau écrit pour très peu de gens. Il est d'ailleurs hébergé par tel ou tel grand bourgeois aristocrate, c'est le cas de tous les encyclopédistes. Ces gens-là vivent encore de manière curiale, presque. Ils ont besoin de prébandes, ils ont besoin d'être aidés. La liberté ne pourra venir que du fait d'avoir des lecteurs, en un sens illimité, en quelque sorte, comme si, en droit, chaque livre pouvait ou devait être lu par tout le monde. Et quand c'est ça le régime général, à ce moment-là, celui qui écrit est protégé par ses lecteurs. Il est protégé doublement, puisque d'abord, il en vit, donc il n'a plus besoin du pouvoir. Ses lecteurs peuvent lui suffire, le cas échéant. Et puis, surtout, il est protégé par eux. C'est-à-dire, les lecteurs, il est protégé doublement. C'est-à-dire, ça vient même creuser, la littérature en son fond. C'est-à-dire, les lecteurs, ils veulent quoi ? Ils veulent, on peut bien lire tous, pour se divertir peut-être, plus ou moins n'importe quoi. Parfois, mais enfin, au long cours, on aime lire des choses qui concernent la vie réelle, qui concernent nos vies réelles, qui concernent nos centres d'intérêt. Donc, du coup, il y a là quelque chose qui va, après la Révolution, infléchir très fortement la littérature, dans le sens de ce qu'on peut appeler, il y a eu plusieurs noms, mais enfin, le réalisme. J'évoquais Zola tout à l'heure. Ça commence avec Balzac, qui fait entrer le monde entier dans ses livres. Mais alors, il y avait une autre question, mais je n'y ai pas du tout répondu. Mais sur le contenu positif de ce que peut écrire... Ah oui, sur la Révolution, voilà. Alors, du coup, juste pour faire rapidement en dire quelque chose, je crois qu'en tout cas, le ton est vraiment un élément central, en fait, du contenu, justement. C'est-à-dire ce qu'on appelle la forme, étrangement. C'est-à-dire que tout à coup, au fond, dans le ton de Mönsor, avec le temps, en plus le temps même bref, qui lui a été imparti, on voit que quelque chose dans l'écriture est en train d'entrer en fusion, en fait. On a des façons d'interpeller, là, je ne sais plus, je relisais des passages dans le train tout à l'heure, j'en ai noté quelques-uns. « Car ils ont passé leur vie en goinfreries et beuveries bestiales. Depuis leurs jeunes années, ils ont été élevés de la manière la plus délicate de leur vie. Ils n'ont pas connu un seul mauvais jour. Ils sont bien décidés à n'en pas connaître et à ne pas renoncer, pour l'amour de la vérité, à un seul liard des revenus qu'ils touchent. » Ça a été écrit quand, vous voyez ? C'est difficile à dater. Donc voilà. Ah, j'ai une bonne réponse. Bonne heure-lui. Oui. Oui ? S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez reprendre rapidement le suivi de Mulser au XIXe siècle dans le roman tout malement ? Et ensuite, ça paraît, on va pas être un thème, et ensuite, par le nazi. C'est passé chez les romans tout, et ensuite au XXe siècle. Chez les nazis, si vous voulez, c'est moins la figure de Mulser qui intéresse que certaines tendances de la guerre des paysans, alors dans un phénomène de récupération classique chez ces gens-là, notamment autour des bandes de Florian Geyer. Vous avez, par exemple, une division de la Waffen-XVI qui s'appelle la division Florian Geyer. C'était des bandes de paysans qui ont été, comme ça, récupérés parce qu'il y a épopée, parce que c'est censé être un soulèvement de la germanité contre la judéo-romanité cléricale qui vous accable d'impôts, etc. Mais sinon, ils sont très discrets là-dessus, et ils ont un rapport un peu ambigu et délicat à Luther aussi, parce que Luther, bon, c'est quelqu'un qui incarne la nation, mais c'est aussi le type qui prolonge le christianisme au lieu de l'éradiquer définitivement. Et ça, ça pose problème aux franges les plus extrêmes, notamment dans l'ASS, où on veut supprimer le christianisme parce que c'est un judéo-christianisme, bien entendu. Et le romantisme ? Pas d'exaltation particulière de Mulser. On a, évidemment, en parallèle, on peut penser souvent à Kleist, à Michael Collas. On voit bien que c'est Michael Collas qui est récupéré, du coup, et pas Mulser. Et je pense, pour une raison fondamentale, c'est un très beau livre, et qui a peut-être échappé ou pas à Kleist, c'est que ça termine à genoux. C'est-à-dire, Michael Collas se repend devant l'ordre, à un moment, pas Mulser. Donc je pense que là, il y a la limite, peut-être, idéologique de Kleist. Ça, c'est très juste, parce que ce qu'on appelle le romantisme, c'est très fortement politique en Allemagne. C'est une idéologie conservatrice, plutôt réactionnaire, en vérité, en réaction aux lumières. Donc le romantisme, ce n'est pas du tout un poète éthéré qui joue de la harpe sur un lac, comme en France. C'est véritablement une idéologie politique, une conception de la nation, une anthropologie très particulière. Et là, oui, on termine à genoux, effectivement. Je pense qu'il nous faut clore maintenant. Je vous rappelle donc que vous pouvez retrouver ce livre. Merci. Applaudissements